Rapidement, en un coup d'œil, qu'est-ce que ça fait Microsoft Form? Bon, les classiques choix de réponses, questions ouvertes, mais il y a aussi d'autres types de questions qui sont vraiment intéressantes dans Microsoft Form. Je vous montre un exemple ici de billets de sortie qu'on va vous présenter à la fin, mais on prend un peu d'avance. Vous avez différents types de formulaires, de questionnaires qui permettent de faire ce type de réponse. Donc, dans le fond, pour classer en ordre chronologique, je peux aussi déplacer, glisser, déposer des éléments pour les mettre en ordre chronologique. Donc, c'est des outils ou des types de formulaires qu'on aime bien, qui sont disponibles. Faire de l'antériorité, postériorité. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment propres à Microsoft Form, qui sont intéressantes. Du point de vue de l'enseignant, c'est sûr qu'il y a l'aspect correction automatique pour certains types de questions. Donc, tout dépendamment si vous faites des épreuves, pas des épreuves, mais vous voulez valider des connaissances de vos élèves, la correction automatique est vraiment intéressante et la possibilité d'avoir des graphiques. L'élément, vraiment, je pense, qui est une plus-value pour l'élève, c'est que si vous utilisez déjà Teams avec vos élèves, bien, c'est intégré dans Teams. Donc, vraiment, pour tes élèves, c'est vraiment l'environnement simple d'utilisation. Ils ouvrent Teams, ils ont le devoir, complètent le devoir, le remettre, c'est fini. Et c'est transparent pour eux et en même temps aussi pour vous. Donc, c'est vraiment du point de vue de l'outil comme tel, les éléments, les points forts qu'on pourrait soulever de cette application-là. C'est sûr qu'il y a plein de choses, mais si on veut porter notre regard sur quelques éléments seulement, ce serait des éléments que l'on juge intéressants. Voilà. Voilà pour l'introduction rapide. Médéric. On va regarder un peu ensemble tout ce qui est la création de formulaires, de questionnaires, ainsi que le partage et la correction également, qui sont, puis les fonctions qui sont intégrées au sein de Microsoft Forms. Donc, la première chose à savoir, qui est fondamentale même, c'est qu'il existe deux types de questionnaires, deux types de formulaires au sein de Microsoft Forms. Il y a en premier lieu le formulaire. Donc, le formulaire, c'est vraiment utile pour créer des sondages, créer des enquêtes. Donc, toute forme finalement, là, de document dont vous ne souhaitez pas faire l'évaluation, ou du moins, dont vous ne souhaitez pas qu'il y ait une grille de correction associée à l'intérieur même du document, on vous invite à prendre le formulaire. Le questionnaire, de son côté, est vraiment plus orienté vers l'évaluation, parce que par défaut, il va venir avec des grilles, il va venir avec des options pour mettre des bonnes ou des mauvaises réponses, ainsi que des options de rétroaction. Puis, finalement, toute la pondération associée aux questions est également présente. Puis, cette pondération-là, ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez Teams, eh bien, vous pouvez la transférer après directement dans un devoir via Teams. Donc, ici, on a un peu l'interface de création de questionnaires à partir de Teams. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse plus en détail, je vous invite à consulter la diapositive, ou on pourra vous en faire la démonstration un peu plus tard après la présentation, durant la période de questions. Nous, on va regarder à partir de Forms directement. Donc, en tout cas, comme dans l'autre, que vous partiez de Forms, ou que vous partiez de Teams, lorsque vous créez un nouveau questionnaire, lorsque vous créez un nouveau formulaire, ça devrait éventuellement vous amener devant cette interface. Donc, pour les besoins de notre exemple, je vais créer un questionnaire, parce qu'au bout de la ligne, les différences entre formulaire et questionnaire sont relativement minimes. Puis, si vous maîtrisez bien le questionnaire, vous allez forcément bien maîtriser le formulaire. Donc, si vous souhaitez créer un questionnaire, ce n'est pas compliqué, il y a le bouton nouveau questionnaire. Mais, si vous cliquez sur la petite flèche, il va y avoir un menu déroulant pour les formulaires. C'est à vous de choisir. Nous, ici, on va se créer un questionnaire. Il va me demander de me reconnecter, parce que je ne comprends pas pourquoi. Donc, on va se ramasser devant l'interface suivante. Donc, vous avez l'espace de titre. Vous avez l'espace, bien sûr, pour rentrer une description. Par exemple, si vous souhaitez mettre des consignes supplémentaires, ou ajouter des indications à gauche et à droite, ça peut être l'espace idéal pour ce faire. Mais, surtout, vous avez l'option, finalement, pour créer vos questions à partir de nouveaux. Donc, en cliquant sur le bouton nouveau, on va vous demander de choisir le type de questions qui vous intéresse. Donc, par défaut, il y en a quatre d'affichés, mais si vous appuyez sur la flèche, vous avez un menu déroulant avec des types de questions supplémentaires. Donc, par exemple, moi, je pourrais choisir une question à choix de réponse. Bon, rentrer ma question, rentrer mes options. Je peux en ajouter des supplémentaires au besoin. À partir de la poubelle, en haut à droite, je peux copier la question. Donc, c'est-à-dire créer un doublon de la question. Donc, voyez-vous, j'ai deux questions identiques. Donc, si vous voulez créer l'appellement de questionnaire en partir d'un cannevot de base, c'est tout à fait réalisable. Bon, si je veux la supprimer, la petite poubelle. Mais ce qui est intéressant, en particulier, c'est lorsque je clique sur l'une des options, je vais avoir trois petites icônes. Bon, la poubelle pour supprimer l'option, mais surtout la bulle pour ajouter de la rétroaction rapide, asynchrone auprès de l'élève et le crochet pour indiquer s'il s'agit d'une bonne ou d'une morale, s'il s'agit finalement de la réponse appropriée. Donc, par exemple, si je demande la date de fondation de Québec, il y a une date qui est bonne. Alors, si l'élève se trompe de 10 ans dans les choix de réponse, ce n'est pas la bonne date. Donc, supposons que dans le cadre de cette question-ci, je décide que c'est l'option 1 qui est la bonne. Il me suffit de cliquer sur le crochet. Il va apparaître bonne réponse. Puis, ce dernier ne va être en surbrillance. Je peux ajouter de la rétroaction. Et je peux même en ajouter pour les mauvaises réponses. Même si l'élève se trompe, il fait une erreur qu'on sait qu'il va répéter, qu'il a tendance à faire régulièrement, mais vous pouvez créer, lui laisser tout de même une rétroaction pour l'aider à mieux comprendre. Puis, tout ça est automatisé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a plus besoin de corriger, malheureusement. Mais, on va le voir, c'est que ça permet une rétroaction au moment même où l'élève remet sa copie. Donc, lorsque l'élève remplit le questionnaire, que vous avez sélectionné les bonnes réponses, la rétroaction, vous avez programmé votre rétroaction d'avance, l'élève remplit le tout, appuie sur envoyer, puis il va recevoir, il va savoir avoir déjà une première idée, en fait, des bonnes ou des mauvaises réponses, ainsi que des commentaires qui les accompagnent avant même, en fait, que vous ayez mis la main sur la copie. Donc, c'est intéressant pour ça. Bon, mentionnons, il y a une zone de pondération tout en bas, à point, donc on a un espace, je pourrais dire, par exemple, que les autres questions existent. Puis, si je souhaite par la suite partager mon document, donc supposons mon questionnaire est complet, c'est pas bien compliqué, il vous suffit d'appuyer sur partager, en haut à droite, ça va amener ce menu déroulat, puis il vous suffit de sélectionner les options de partage qui vous intéressent. Donc, il y a trois options de partage au sein de Microsoft Forms. La première s'appelle « Envoyer et recueillir des réponses ». Bon, elle est plutôt simple, elle génère un lien grâce auquel vos élèves pourront répondre au questionnaire. La deuxième option, c'est « Partager sous forme de modèle ». Donc, pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers avec la suite de Google, c'est quelque chose qui est possible à réaliser aussi, mais qui nécessite une manipulation supplémentaire, mais ici, c'est pas bien compliqué. En fait, c'est qu'en cliquant sur « Partager sous forme de modèle », ça va créer un lien, en fait, qui va permettre le partage du questionnaire à des fins d'édition. Par exemple, vous voulez envoyer un questionnaire à un de vos collègues, mais vous ne souhaitez pas que, lorsque ce collègue-là, mette la main sur le questionnaire et le modifie, donc décide d'ajouter des questions, d'en supprimer, que ça modifie votre propre copie. Donc, vous souhaitez préserver votre copie originale tout en partageant le questionnaire, bien, c'est en cliquant sur « Partager sous forme de modèle », puis en copiant le lien que cela est possible. Finalement, il y a un partage collaboratif, tout en bas, « Partager pour collaborer ». Encore une fois, ça crée un lien. Cette fois-ci, bien, la personne qui reçoit le lien peut modifier votre document original. Ça peut être intéressant si vous travaillez avec votre équipe école, mais ça peut être également intéressant si vous faites faire du travail d'équipe à vos jeunes. Mentionnons que chacune des options a, pour les plus observateurs, peut-être que vous l'aviez remarqué, mais il y a une zone de texte en surbrillance avec une flèche. Donc, en cliquant sur cette zone de texte, vous pouvez sélectionner qui peut avoir accès au questionnaire via le lien « Créer » ci-dessous. Donc, par exemple, je pourrais faire en sorte que tout le monde puisse répondre au questionnaire, que seuls les membres de mon organisation puisse répondre ou que seulement certains membres puissent répondre. Si j'appuie sur certains membres, je peux avoir une part de recherche, je peux rentrer des individus, mais je peux aussi rentrer le nom de mes équipes dans Microsoft Teams. Donc, par exemple, si je tape « Récis », eh bien, voyez-vous, j'ai récit « Histoire du Québec et du Canada », c'est l'une de mes classes, je clique dessus et puis bam, toutes les gens dans cette classe auront pouvoir répondre au questionnaire. Dernier point important au niveau du partage, si vous appuyez sur les trois petits points en haut à droite, à côté du bouton « Partager » et qu'ensuite, vous appuyez sur « Paramètres », vous pouvez affiner votre partage. Donc, par exemple, à qui peut remplir ce formulaire, vous pourriez exiger d'enregistrer le nom des répondants à l'aide de leur adresse courriel ou faire en sorte qu'un répondant ne puisse répondre qu'une seule fois. Donc, pour éviter que les élèves remplissent le questionnaire à deux ou trois reprises, par exemple. Bon, il y a des options de date, de début, de date de fin, mais ce qui voudrait attirer, en fait, votre attention, sur tout en haut, il y a option de questionnaire « Afficher automatiquement les résultats ». Donc, tantôt, je vous avais mentionné que lorsque un élève finit son travail et le dépose, il a accès à une première rétroaction en fonction de vos commentaires pré-publiés ainsi que des réponses identifiées comme les bonnes. Si pour X raisons, vous ne souhaitez pas que l'élève ait accès à ça, par exemple, vous voulez faire en sorte que les réponses restent secrètes un certain temps ou que vous ne faites pas confiance à la révision automatique, il vous suffit, en fait, de décocher cette option et en la décochant, comme vous pouvez le voir dans le texte en dessous, eh bien, les répondants, ils ne pourront pas avoir accès à leurs résultats avant que vous l'autorisiez de manière manuelle. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez préserver le corrigé ou pour toute autre raison. Donc, on se le rappelle, ces options-là, elles sont dans « Paramètres ». Pour accéder à « Paramètres », c'est les trois points à côté de « Partager » puis on sélectionne. une fois que vos questionnaires sont déposés, que vos élèves ont rappelé les questionnaires, vous devriez… une fois que vos questionnaires sont déposés, que vos élèves ont rappelé les questionnaires, vous devriez recevoir une notification via Microsoft Teams ou si vous n'utilisez pas Microsoft Teams, il est possible de retourner directement, en fait, sur la page de questionnaires, sur la page de Microsoft Forms pour faire de la correction. Donc, on va en faire la démonstration ensemble. Donc, je suis de retour dans l'interface d'accueil de Microsoft Forms. J'ai devant moi différents questionnaires que j'ai créés par le passé et je sais que j'en ai un où j'ai deux répondants. Donc, on voit ici, j'ai deux réponses devant. Donc, si je clique dessus, ça va m'amener… Bon, il va me demander de me connecter, mais ça, normalement, c'est moi qui ai un problème. Donc, ça va vous amener sur le questionnaire. Donc, là, vous allez avoir un aperçu, là, bon, on sait qu'il est sur 40, on voit mes questions, donc ça peut être un bel haine mémoire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans l'onglet réponses. Donc, l'onglet réponses, il ressemble énormément à celui, en fait, que Steve vous a présenté un peu plus tôt, mais il y a des petites nuances propres aux questions. Alors, premièrement, on voit la note, la moyenne du groupe, puis ensuite de ça, on va vraiment avoir, là, par exemple, le taux de bonnes et de mauvaises réponses par question. Donc, par exemple, on voit que la question 2 a été très bien réussie par mes élèves. si vous souhaitez corriger, il vous suffit d'appuyer sur le bouton examiner les réponses en haut à gauche. Ça va vous amener dans l'interface de correction et là, vous pouvez naviguer, vous avez deux choix de navigation. Le premier, par personne, donc là, par exemple, on voit la copie à Dany, puis je peux aller voir celle à Steve, donc en cliquant sur le nom, là, de mon étudiant. ou je peux aussi naviguer par question. Donc, voyez-vous, il y a l'onglet question en haut à gauche, je clique dessus et là, je peux me promener d'une question à l'autre, puis voir l'ensemble des réponses que les gens ont données dans le code G. C'est important de toujours faire une vérification manuelle des corrections faites par Microsoft Forms pour plusieurs raisons. La première, parfois, la pondération est un peu bizarre. J'ai remarqué que certaines questions, des fois, Microsoft Forms avait tendance à devenir 10 ou 0 de manière systématique. Donc, des fois, on s'entend que si l'élève, c'est des choix de réponse, puis que l'élève a sélectionné 3 de bons puis 2 de mauvais, peut-être qu'il ne mérite pas 0 sur 10, par exemple. L'autre option, c'est qu'on vous conseille, en fait, il y a certaines questions qui ne se corrigent tout simplement pas de manière automatique. Par exemple, les questions en développement, vous pouvez essayer de monter quelque chose dans le corrigé, mais généralement, Microsoft Forms n'est pas assez intelligent pour être capable d'identifier la réponse appropriée ou non. Même si on parle d'un seul mot, donc par exemple, « Quelle est la capitale du Québec? » Puis, l'élève écrit « Québec » ? Mais s'il écrit « Québec » avec une faute, il n'a pas mis d'accent ou il a mis une virgule quelque part en faute de frappe, Microsoft Forms ne va pas y donner le point. Donc, toujours vérifier, en fait, les questions, surtout sur le développement, puis vous pouvez toujours rentrer manuellement, en fait, la pondération. Je lui ai donné 1 sur 20, mais plus, je lui ai donné 10 sur. Donc, une fois ma correction est faite, j'appuie sur « Précédent » et dernière étape extrêmement importante, il faut que je publie mes notes. Donc, pour publier les notes, c'est le bouton à côté de l'examination de réponse, toujours en haut à gauche, et en cliquant dessus, vous allez avoir accès à l'ensemble des copies. On voit que mes copies ont déjà été publiées, mais s'elles n'étaient pas publiées, dans l'état, ce serait mentionné qu'elles ne sont pas publiées et le bouton « Publier les notes » serait en surbrillance et non pas grisées. Donc, je cliquerai sur « Publier les notes », puis l'élève recevrait enfin sa copie corrigée avec la note finale. Et tout ça s'intègre directement dans Microsoft Teams. Donc, une fois que tout ça est beau, pas besoin de retourner jouer dans Microsoft Teams, normalement, ça devrait se transférer sans problème. de retourner à l'élève ici, on a un aperçu un peu de l'interface que l'élève a accès. Donc, on voit la rétroaction en image 2. Puis, finalement, très rapidement, j'aimerais mentionner qu'il est possible aussi d'un peu renverser sur sa tête les exercices à réaliser au sein de Microsoft Forms. Donc, on voit que c'est quand même beaucoup, en fait, c'est assez unidimensionnel, dans le sens où l'élève doit répondre à des questions, puis des fois, c'est des questions d'ordre de savoir ou des trucs de même. Mais, par exemple, Forms permet l'ajout de documents au sein de le questionnaire. Donc, vous pourriez créer un espace de téléversement dans vos questions. Donc, je peux le montrer ici. Je fais « Nouveau », je sélectionne, et j'ajoute « Téléversement de fichiers ». Et voilà, bon, lui, il me prévient que il y a des implications dans ce que si l'élève télécharge quelque chose qui n'a pas de bon sens, mais vous allez être prêt avec. Puis, voilà, on a un espace de téléversement où l'élève pourrait ajouter un fichier. Je peux décider de sa taille, je peux décider du nombre de fichiers, etc. Puis, l'exercice qu'on vous suggère à la diapo 14, en fait, c'est que l'élève est amené à téléverser un fichier qui, selon vous, représente le mieux les trois ordres au Moyen-Âge. On pourrait lui donner une bonne image, il pourrait faire sa démarche de recherche lui-même et il est appelé à justifier sa réponse. Donc, c'est une manière, en fait, un peu de contourner les formats traditionnels imposés par les outils questionnaires. Puis, ça peut être intéressant parce que c'est juste une question de développement et tout ça. Donc, ça fait un petit peu le tour pour ce qui est des fonctionnalités de Forms. Donc, je laisserai la parole à Steve pour la suite qui va vous présenter un peu plus les billets de sortie ainsi que les bases théoriques des entourants. Juste noter qu'il y a un modèle de disponible dans le diapositive sur le chevet, sur le Moyen-Âge est un modèle. Tout à fait. Donc, ici, dans le diaporama, vous avez le modèle qui est là. Dans le fond, ce qu'on demande à l'élève, c'est pourquoi le Moyen-Âge est-ce un monde de princesse ou de... Est-ce que le Moyen-Âge est un monde de princesse et de chevalier puis on essaie de les orienter sur une image qui représente bien la société médiévale, les groupes sociaux et tout ça. Et donc, il doit, dans le fond, identifier et préciser pourquoi. Donc, ça permet, dans le fond, si je choisis une image comme celle-là, de vous proposer une image qui est en lien avec... Donc, c'est un exemple de tâche qui pourrait être fait. Je vous présente rapidement les billets de sortie. En même temps, on va voir quelques notions justement en lien avec les formulaires. Les billets de sortie, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, quand on fait de l'enseignement à distance, à la fin, est-ce que la période s'est bien passée, est-ce que mes élèves ont bien compris? C'est souvent la grande question. Et donc, l'idée des billets de sortie, c'est qu'au départ de votre présentation, de votre course, d'avoir une intention claire, de l'annoncer à vos élèves et à la fin, revenir en cinq minutes sur un élément précis du cours et en même temps, vous, ça vous permet de voir si vos élèves ont compris un certain nombre de choses, d'accumuler des traces aussi d'évaluation et de valider certains éléments d'apprentissage en cinq minutes toujours. Et ce qu'on a fait, c'est des billets de sortie pour les opérations intellectuelles que vous allez pouvoir copier, donc faire une copie dans votre compte, modifier un élément ou deux ou parfois rien modifier parce que, bon, le formulaire peut être pris de façon intégrale, vous allez pouvoir l'envoyer à vos élèves et bon, après ça, on revient sur les apprentissages avec nos élèves, donc là, maintenant, vous allez prendre cinq minutes et vous allez compléter ce formulaire-là. Donc, je vous présente le billet de sortie général. L'idée ici, c'est vraiment quand je vous disais que vous pourriez, par exemple, ici, dupliquer le formulaire, donc on peut le dupliquer parce que, au fond, tantôt, quand on a partagé, on l'a partagé comme modèle, donc on a partagé ce document-là comme modèle, donc vous allez pouvoir le copier ici, le dupliquer. Et dans ce cas-ci, ce qu'on demande, c'est de revenir sur la période, qu'est-ce que tu retiens du cours, mais en une phrase, mais ce qu'on veut, c'est qu'il utilise des concepts, donc je veux au moins que tu utilises, par exemple, trois concepts, soit une période, soit un témoin, soit faire allusion à un aspect, vous pourriez exiger certains éléments et, bon, voir un peu comment vos élèves se sentent par rapport à leur cours et s'ils ont des questions en particulier. On a fait aussi des formulaires en lien avec des opérations intellectuelles comme on le montrait tantôt, situées dans le temps, donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est changer les événements qui sont là, donc vous pouvez faire une copie de cette affaire-là, changer rapidement les événements que vous voulez, par exemple, si vous avez abordé la période 1760-1791 où il y a un paquet de dates, peut-être que c'est ça votre intention, c'est de voir si les élèves sont capables de revenir sur une chronologie pour reformer le récit historique comme tel. on a aussi par exemple ici établir des faits, vous pourriez aussi faire une copie, ici c'est de changer seulement un document, donc par exemple si on a traité des esclaves ou des groupes sociaux, vous pouvez mettre un texte à votre élève, un document iconographique, un paquet sur document.recitus.qc.ca ou sur primaire.recitus et bon on formule la question donc identifie dans le document les éléments qui, quoi, quand, où donc vous pourriez changer la question comme telle, les autres, on s'est dit ce serait le fun que l'élève identifie l'aspect de société concernée puis bon il donnait un exemple en lien avec cette question-là. Donc vraiment des formats de questions en lien avec les opérations intellectuelles que vous pourriez utiliser rapidement à la fin d'un cours. Super, merci Nancy. Donc voilà. Donc vous avez les opérations intellectuelles vraiment qui sont là et on va ajouter aussi les autres formulaires un peu plus comme le traitement médiatique et tout ça. Donc ça c'est pour les billets de sortie encore là avoir une intention au départ puis à la fin revenir sur cette intention-là voir comment l'élève a compris la notion puis bon s'assurer de garder une trace pour l'évaluation on sait c'est important. Ensuite de ça peut-être vous rappelez que cette formation-là et toutes les autres on a un cadre de référence sur lequel on revient souvent c'est-à-dire de voir quand vous utilisez les questionnaires est-ce que vous variez les types de questions est-ce que vous utilisez toujours des questions vous faites toujours des questions quand, qui ou quoi donc aller plus dans le comment pourquoi dans l'analyse donc des fois c'est juste une façon de se rappeler ces choses-là utiliser pas hésiter à utiliser des documents quand on pose des questions donc pour un peu exercer l'élève à travailler en lien avec à se préparer aussi si vous êtes en quatre à l'examen du ministère mais aussi avec la méthode historique donc un certain nombre de choses du cadre de référence qui est disponible ici à l'écran aussi peut-être un petit mot sur le moment quand est-ce qu'on utilise un questionnaire évidemment on peut le faire pour stimuler la réflexion revenir sur des connaissances antérieures si vous utilisez par exemple un caout ça peut être un moment intéressant pour revenir sur des connaissances qui ont été déjà apprises et ensuite de ça recueillir l'information l'exemple justement soit du moyen âge ou soit des élections américaines c'est un peu ça donc on fait une recherche collective dans le cas des élections américaines vous pouvez le faire sur ce que vous voulez et puis bon on va chercher de l'information on utilise le questionnaire pour faire ça puis bon revenir sur les apprentissages ça c'est les billets de sortie donc voir un peu qu'est-ce qui a été vu donc on va avec les billets de sortie revenir sur des apprentissages qui ont été faits enfin peut-être penser lorsque vous faites des rétroactions on l'a vu les outils comme Microsoft Form permettent la rétroaction de voir si vous faites toujours le même type de rétroaction rétroaction de base c'est sûr c'est la bonne réponse instructive c'est de penser comment on pourrait citer l'élève pour qu'il puisse s'améliorer dans sa réponse d'accompagnement bon c'est un peu plus métaphysique ça peut être difficile avec un formulaire en ligne mais quand même sachez que bon il y a trois types de rétroaction enfin on vous a mis à la fin de la présentation des exemples en classe donc au primaire et au secondaire si vous voulez regarder c'est des vidéos entre 10 et 5 minutes donc qui vous montrent des enseignants qui utilisent des questionnaires en classe et voir des élèves justement qui profitent de ces outils là